Devenir premier ministre, c'est un poste où on est dépendant du roi, mais tout en étant dépendant du roi, évidemment, on est sujet à ses faveurs. Alors, c'est pour ça. Alors, ça lui donne beaucoup plus de pouvoir parce qu'il bénéficiait des largesses du roi en étant premier ministre. Et le premier ministre s'appelle Chamberlain. Alors, Chamberlain réfléchit. On dirait que Franco, son fils, s'est bien consolé de sa séparation avec Seng, l'époux de steak, ce commerçant de viande. On le voit souvent dans le quartier du Sud. Toujours prêt, semble-t-il, à faire de belles façons aux hommes mûrs. Tout de même, ils devraient songer à ne pas se marier avec un vieillard. Père, je suis décidé à ne plus m'attacher si vite. Toutefois, la compagnie des hommagers me plaît et il semble que la mienne ne leur fait pas d'hommage. Alors, je les visite à Montgray et au leur. Sans négliger mes devoirs de fils, il va de soi, mais bientôt j'aurai une échappe d'apothicaires, je crois. La fonction publique ne m'attire pas. Chamberlain se désole. Commence à baisser, à vendre ses ongans, liniments, pommades, baumes, crèmes, embrocations, huiles, pâtes en plâtre et autres tartinades épidermiques quand on pourrait travailler auprès de son père aux offices parlementaires. C'est comme une chaussée parsemée de chats des routes. Ces pauvres animaux qu'on écrase quand ils s'endorment au son des roues de nos voitures. K.O., boss, trou, voilà le chemin qui me fait subir.